Sur notre site, nous on est complètement, tu l'as dit, on est complètement arrêté. Vous démontrez que lorsque vous décidez d'arrêter votre outil de travail, tu peux être le patron le plus riche de la planète, tu n'es pas capable de faire tourner l'usine, tu n'es pas capable de raffiner. On n'a jamais vu 18 jours de grève aujourd'hui, toutes les unités à l'arrêt complet. On a une raffinée qui est froide, on a une usine pétrochimique qui est froide. Clairement, là, ils perdent des millions d'euros parce que la production ne sort pas depuis trois semaines. Les gars, ils sont organisés pour tenir. Total a fait 4 milliards de bénéfices. Au nom du fait qu'on a fait 4 milliards, il fallait payer les actionnaires à hauteur de 7 milliards. Donc, on n'avait pas l'argent. Donc, Total a dit, c'est zéro pour les salariés. Tu rappelles à quel point Total Energy, c'est un bastodon ? Mais les gens ne se rendent pas compte. 30 milliards de bénéfices, ce que ça veut dire, c'est impalpable, c'est incompréhensible. Pour les gens, c'est des gens qui sont implantés dans plus de 130 pays. Clairement, ils veulent faire un exemple politique, c'est-à-dire vraiment de briser cette grève, y compris pour envoyer un signal. On sait que notre PDG, par exemple, il connaît personnellement Macron. Et là, on voit vraiment un mépris de classe naître au sein de ces personnes, envers les grévistes, envers les travailleurs, les ouvriers. Finalement, des travailleurs, qui sont des travailleurs du raffinage ou de la pétrochimie, qui sont pour les uns chez Exxon, pour les autres chez Total. Les revendications, c'est les mêmes. Les obstacles, c'est les mêmes. Le langage de la direction, c'est le même. On est vraiment dans... Il y a juste l'étiquette sur notre bloc qui change. Toutes ces grèves, il faudrait les unir. Donc, si on avait eu des centrales syndicales, donc là, pour le 29 septembre, c'était FSU, l'IDR, la CGT, qui avait dit que la revendication, c'était l'indexation des salaires sur l'inflation, tout de suite, c'est un mot d'ordre qui regroupe tous les salariés. On se bat pour un sujet commun. Donc là, au niveau de la stratégie des centrales syndicales, ils sont complètement à la rue. Il faut que notre classe relève la tête. Il faut que notre classe, encore une fois, c'est ce que je disais, prenne conscience de sa force collective. Un raffineur qui a un pavillon en campagne, il a les mêmes intérêts qu'un livreur Ubery qui vit dans une cité, dans une banlieue parisienne. Les raffineurs montent la voie, et cette voie-là, c'est la grève reconductible. Ce qu'on vous invite à faire, c'est plutôt à profiter et à entrer dans la lutte maintenant, parce que des fenêtres comme ça, il n'y en a pas souvent. Interpellez vos syndicats. Interpellez vos boîtes. Interpellez les confédérations. Dites-leur, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pendant que nos camarades, sont en train de lutter ? C'est nous, c'est à nous de prendre notre destin en main. Qu'on soit syndiqués ou non syndiqués, il faut commencer à sortir de l'attentisme, à sortir de la passivité, à regarder ce qui est en train de se passer, et de voir comment, à hauteur modestement de notre position, on essaye d'influencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501